Amis de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille-Métropole. Nous poursuivons notre série d'émissions consacrées à l'épidémie de Covid, certains le disent 19, peut-être que ça va augmenter. Aujourd'hui, nous allons parler des effets psychologiques avec Myriam Benladas, qui est psychanalyste libéral, Karine Emineide, qui est observatrice, elle a inventé un appareil permettant d'exprimer des émotions, Justin Brest, qui est interne en rhumatologie à l'hôpital Aix-Marseille et qui est également président de l'intersyndical national des internes en médecine, et Rose Di Salvo, qui est psychologue de l'éducation nationale. Vous l'avez vu, l'isolement imposé dans le cadre de l'épidémie de coronavirus a eu des effets sur notre psychisme et sur notre morale, des contacts sociaux limités, voire absents. Lorsqu'on est seul chez soi, on est entraîné à des comportements somatiques, psychologiques, mais aussi au repli sur soi, à une humeur dépressive, à la boulimie, à l'anxiété généralisée, à ruminer, à des réactions d'hostilité. On a vu largement augmenter les agressions conjugales. Et être obligé de rester chez soi, c'est naturel pour personne. Chacun individu a un besoin fondamental de se sentir libre, de faire ce qu'il a envie, de sortir s'il a envie, de prendre l'air comme bon lui semble. Il a également besoin de maintenir des liens sociaux pour conserver un équilibre de bien-être et de bien-être social et de relation avec les autres. Donc toi, Myriam, tu as apporté du soutien psychologique à destination des personnes qui souffrent de solitude et de familles en difficulté psychologique liées au confinement et notamment dans le cadre des activités mises en œuvre par le Théâtre de l'œuvre de Marseille. Quelles sont les personnes que tu as accompagnées et quelles étaient leurs demandes ? Alors, en grande majorité, donc d'abord bonjour, et en grande majorité, il s'agissait de personnes, de femmes déjà, la plus grande majorité, et maman isolée. J'ai eu beaucoup de femmes seules avec enfants, avec l'absence du père, qui était déjà absents avant même le confinement. Donc en fait, moi, pendant cette période, j'ai eu des pics d'appel, par contre. C'était beaucoup au début. Après, ça s'est un petit peu calmé. Au milieu, c'était surtout des problèmes liés au manque d'argent, de moyens financiers. À la fin, donc au début, c'était la peur du confinement, bien entendu, se retrouvant seules avec les enfants et pas forcément de la famille et le père absent. Et on communique ce que je viens de vous dire. Et puis ensuite, vers la fin, c'était la peur du déconfinement. J'ai eu trois pics, en fait, et la grande majorité étaient des mamans toutes seules avec enfants. C'est quoi la fin du confinement ? La peur de la fin du confinement ? Du coup, comment ça va se passer ? Le retour des enfants à l'école ? La contagiosité de la maladie, du virus, quoi. Et c'était, est-ce que je dois renvoyer mon enfant à l'école ou pas ? Et puis après, comment ça va se passer ? Voilà, c'était, en fait, c'était un sentiment de perdition, finalement. Dans ces trois pics d'appel, c'était un moment donné où le contrôle se perdait, en fait, finalement. Et besoin de sécurité, d'être rassuré et d'être aiguillé dans « mais comment faire à ce moment-là ? » Parce que, ça, ils se sentaient perdus, en fait. Une étude montre que 47% des internes présentent des symptômes d'anxiété, 18% des symptômes dépressifs, 29% déclarent représenter des signes de stress post-traumatique. L'épidémie a été très anxiogène pour les internes et aussi pour tous les personnels soignants, avec l'arrivée d'un virus inconnu, la réalisation de nouvelles prises en charge de patients dans des états graves, une surcharge de travail, le manque d'encadrement, de tests de dépistage, de matériel de protection qui a accru le stress de tous ces professionnels. Et Justin, est-ce que la surcharge de travail est une situation nouvelle ou bien vous êtes depuis longtemps ? Les internes sont depuis longtemps très sous pression. Non, non, ce n'est pas une problématique qui est nouvelle. La surcharge de travail, c'est un phénomène ancien chez les internes, qui a pratiquement toujours existé. Nous, on a fait plusieurs études, notamment une étude en 2019 qui retrouve un temps horaire hebdo au moyen de 58,4 heures, sachant que ça monte à beaucoup plus pour certaines spécialités, notamment les spécialités chirurgicales. Donc ça, c'est une problématique qui est ancienne, celle de la surcharge de travail. Elle a été particulièrement poussée à son paroxysme pendant cette période. Ce qui veut dire que les internes mettent leur santé en danger, mais aussi celle des patients. Alors sur la santé, il y a plusieurs problématiques. Il y a de base, très clairement, les internes mettent leur santé en danger. De toute façon, à 58 heures hebdomadaires, ça a été montré qu'il y avait une corrélation avec l'anxiété, la dépression et l'épuisement professionnel. Celle des patients, très clairement, c'est la sécurité des soins. Par exemple, on sait que par rapport à l'enquête de 2012, le repos de sécurité est moins pris. Le repos de sécurité, c'est après une garde. On pourrait se coucher après 24 heures de travail. Très clairement, ça, c'est pour la sécurité du patient. Personne n'a envie d'être opéré par quelqu'un qui vient de travailler 24 heures d'affilée. Et donc ça, c'est alarmant. Après, pendant la période du Covid, là où en plus, on a mis notre santé et la santé des patients en danger, c'est que très clairement, on n'était pas protégé. Il n'y avait pas le matériel de protection suffisant. Il n'y avait pas le nombre de dépistages suffisant. On ne savait pas qui était infecté, qui ne l'était pas. Et on n'avait pas les moyens de s'en protéger, notamment avec ces fameux masques FFP2, ces masques canards, qui n'étaient pas suffisamment à disposition, ainsi que les surblouses, les protections des vêtements. Et nous, ce qu'on a retrouvé dans nos études, c'est beaucoup d'internes qui ont été infectés et surtout qui ont potentiellement infecté des patients, étant donné que cette surcharge de travail fait aussi que beaucoup d'entre eux n'ont pas pu s'arrêter une fois qu'ils étaient infectés pour ne pas risquer d'infecter d'autres personnes. Donc, à double jeu, c'est à la fois la santé des soignants et la santé des patients qui est mis en danger par ces conditions de travail. Il me se pose là encore la question du confinement ou de l'isolement. Et ce sont des pratiques qui sont bien connues, et notamment en Marseille. L'hôpital de la Vieille Charité a été conçu sous Louis XIII, non pas pour soigner, mais pour isoler les mendiants, les pauvres, qu'on appelle les SDF aujourd'hui. En fait, un décret de Louis XIII interdisait aux pauvres de circuler dans les villes. Et ensuite, ce lieu a servi à isoler, mais pas seulement à isoler des gueux, mais aussi à isoler des malades, ce qui évitait cette contagion avec le reste de la ville. Je lisais en faisant la revue de presse que quatre internes se sont suicidés depuis le début de l'année. Mais est-ce qu'on peut lier ces suicides à la surcharge de travail ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une conséquence de l'épidémie de Covid ? Ou bien ça fait partie des conditions qui sont difficiles pour ces professionnels et qui en arrivent à des actes extrêmes ? De façon générale... Excusez-moi, pardon. Mais vas-y, Mme. Non, c'est... Je ne vous entends plus, ni Justin. Ah oui, mais je ne sais pas. Du coup, on a commencé en même temps. Je lui ai laissé la place, mais du coup... Non, en fait, je disais que de façon... En fait, moi, ça allait être très rapide. C'est que malheureusement, le phénomène de la dépression et du burn-out professionnel ne touche malheureusement pas que les professions de soins. Donc, en fait, c'est juste que le Covid-19 a été un petit peu un révélateur du mal-être général des conditions professionnelles de la plupart des citoyens. Voilà. Donc, du coup, en fait, c'était à peu près prévu, selon des études, que de toutes les manières, en 2020, le fléau, ce serait la dépression et les burn-out, ce serait la plus grande cause d'arrêt de travail, de maladie et, bien entendu... Ça touche l'ensemble des professionnels. Je ne sais pas, que le corps soignant, en fait. Je veux dire... Et voilà. Justin, tu peux... Pour répondre à la question, les cas de suicide d'internes qu'il y a eu depuis 2020 ne sont pas en lien avec le Covid, étant donné qu'ils ont eu lieu avant février. Par contre, très clairement, on sait qu'il y a une surmortalité chez les internes qui est estimée à trois fois supérieures à celles de la population générale. Et très clairement, c'est lié aux conditions de travail. C'est en premier lieu l'épuisement professionnel, mais en second lieu des problèmes d'encadrement parce que c'est un interne, pour rappeler, c'est un médecin qui a entre 25 et 35 ans, qui a déjà fait six ans d'études de médecine, qui se retrouve plus qu'à temps plein à l'hôpital à prendre en charge les patients en première ligne. Quand vous allez à l'hôpital, c'est lui qui va vous voir en premier et qui pourra faire toute votre prise en charge. Et il y a une problématique à la fois du fait qu'il y a un manque d'encadrement, ce qui fait peser de lourdes responsabilités sur ce jeune professionnel qui est prescripteur, mais aussi parfois un encadrement qui est délétère, avec des situations de harcèlement professionnel et de harcèlement sexuel. On a des études qui montrent qu'il y a 20% des internes femmes qui subissent du harcèlement professionnel à l'hôpital, du harcèlement sexuel à l'hôpital. Donc, c'est un ensemble de phénomènes qui fait que c'est un monde particulièrement dur et que c'est un métier particulièrement stressant. Comment ça s'est passé à l'éducation nationale, Rose ? À l'éducation nationale, ça a été très complexe, parce que du jour au lendemain, il a fallu travailler à la maison, la question du télétravail. Ça a été l'adaptation des étranges, c'est l'adaptation des enseignants. Oui, et l'adaptation des enseignants, parce que sur le plan numérique, ils sont beaucoup plus nombreux que les psy-UN. Donc, ça a été assez médiatisé, je pense, on l'a quand même évoqué. Mais il est vrai que rien n'était préparé, c'est ça le problème. Les outils qu'ils avaient à disposition n'étaient pas à même de pouvoir répondre aux besoins. Et ça a demandé pendant toute la période. Il y a eu quand même une semaine très compliquée pour tout le monde, y compris les psychologues d'ailleurs, de l'éducation nationale. Et au vu de ce temps de préparation, petit à petit, les choses sont arrivées. Au niveau technique, on a progressé. Les cadres ont essayé de mettre en place les cadres d'éducation nationale au niveau de tout ce qui est inspecteurs, inspection académique, qu'on appelle maintenant la DSDEN. Il y a eu un travail de fond qui a été fait et qui fait que petit à petit, on a eu des possibilités d'échanger, d'organiser des réunions avec des outils institutionnels, ce qui n'était pas le cas au début. Au début, chacun utilisait des outils lambda. Il y avait une question par rapport à ces outils de confidentialité. Enfin, on sait très bien que ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a eu quand même un gros tâtonnement au niveau des collègues enseignants parce que c'est eux qui ont été en première ligne la première semaine. Après, concernant les autres corps, il y a eu un flottement pour les collègues CPE parce qu'eux, ils ne donnent pas de cours. Ils travaillent en présentiel constamment auprès des familles et des élèves. Donc, le temps de s'organiser. Et il y a eu aussi une grosse difficulté par rapport aux psychologues qui sont dans le travail et d'être en présentiel à côté des élèves, accueillir sans arrêt des familles, travailler avec les équipes, plusieurs équipes, parce qu'on est sur plusieurs établissements. Donc, on est confronté à plusieurs équipes et d'enseignants et plusieurs équipes éthico-sociales. Et on a dû en plus fermer la structure CIO, Centre d'Information d'Orientation, où on accueille collégiens, lycéens, étudiants, adultes et donc des jeunes qui sont sortis du système scolaire. Je te trouve davantage préoccupé par le sort des enseignants et beaucoup moins par ce qui est arrivé aux élèves. Alors, ce qui est arrivé aux élèves, non, pas que j'en suis pas préoccupée, c'est que je commence ça un petit peu parce que ça a un effet forcément sur les élèves. Si les enseignants sont préparés, si ils savent comment poursuivre le lien, ce lien qui est essentiel, je parle pas seulement d'apprentissage, bon, c'est bien qu'à l'école, il n'est pas question uniquement d'apprentissage, mais aussi de socialisation et de lien affectif avec l'enseignant, d'amour ou de haine, c'est pas forcément toujours positif, ce lien, mais en tout cas, ça aide les adolescents à se construire aussi et cette relation, elle n'était plus là. Voilà, elle a fallu qu'elle se reconstruise en passant par le numérique pour conserver ce lien du côté des enseignants, mais aussi du côté des élèves et pourquoi j'en parle ? Parce que quand mon après coup, j'ai été amenée à contacter des élèves et des familles parce que les enseignants me l'avaient demandé, parce que justement, dû au confinement, il y avait des problématiques foues, j'ai pu constater que les élèves et les familles aussi étaient en attente des devoirs qui arrivaient, mais aussi surtout en attente de pouvoir garder ce lien et ce contact avec l'enseignant. Lorsqu'ils ont pu mettre en place des visioclasses, ça, ça a été vraiment très bien perçu, ça répondait à un besoin des adolescents, parce que moi, je travaille dans le secondaire, donc je suis en contact avec des ados et ça a été vraiment hyper bien vécu parce qu'avec la visio, on pouvait reconstituer la classe, rien que d'avoir un visuel sur les copains, le groupe d'appartenance, c'est quand même essentiel, le groupe de père dans ses âges-là, ça a permis petit à petit aux élèves de reconstruire une autre façon de travailler avec le groupe. Donc, il y a eu, c'est vrai, la vision et le ressenti des enseignants, mais il y a aussi le ressenti des élèves. C'est ce que j'ai pu constater chaque fois que j'ai pu être en contact avec des familles. Je ne dis plus parce qu'on sait toujours qu'il y a des familles qu'on a un peu perdues parce qu'elles ne sont pas forcément équipées au niveau du numérique. Par rapport aux communications téléphoniques, j'ai pu aussi rentrer en contact avec certaines de ces familles. Et toi, Karine, avec ton équipe de la brigade des émotions, tu as mené, tu as eu l'occasion de mener des moments d'écoute empathique. Quelles sont les personnes qui ont sollicité la brigade et quelles étaient leurs demandes globalement ? Est-ce que tu as déjà une idée ? Alors, on est en train justement de faire une étude, une analyse un peu plus sociale, justement. On a saisi tous les rapports d'émotion qu'on a reçu. On a reçu 67 rapports d'émotion en à peine deux mois. Donc, nous, c'était une proposition très spontanée qui était complètement hors cadre thérapeutique ou hors cadre soin. En tout cas, nous, c'était plutôt une proposition d'entraide. D'entraide et d'une proposition de temps d'écoute, d'offrir un temps d'écoute à partir d'un support qui ressemble un peu à la communication non-violente et qui permettait justement d'offrir un temps, un espace aux gens pour parler, se confier et parler de leurs émotions et puis essayer, nous, en tout cas, l'idée, c'était de les accompagner sur, une fois les émotions identifiées, essayer d'aller identifier les besoins qui étaient insatisfaits et qui étaient touchés derrière ces... Donc, on a eu en fait essentiellement du public confiné puisqu'en fait, dans la proposition, dans l'ampli à l'émotion virtuelle, les gens précisaient s'ils étaient confinés ou sur le pont. Donc, ce qu'on repère par contre, c'est qu'on a eu une majorité de gens confinés qui nous ont appelés. Les gens sur le pont étaient plutôt rares. On en a eu quelques-uns et là, on a privilégié vraiment tous nos dispos pour ces personnes-là. Je crois qu'on a eu une majorité de femmes quand même. et puis, en fait, les gens avaient besoin d'être entendus tout simplement, avaient besoin d'avoir un espace neutre, confidentiel et gratuit aussi, un espace de parole en fait, simplement pour pouvoir exprimer le ressenti du moment. Après, ce qui est ressorti de façon assez flagrante, c'est l'effet de sidération en début de confinement, l'effet de sidération avec beaucoup d'anxiété qui est ressorti et puis, bizarrement, on évite, je ne sais pas, les psychologues parlent du syndrome de la cabane qui est arrivé là avec finalement, après une fois le choc, le trauma passé, ce bien-être ressenti dans l'enfermement et dans l'isolement et puis, ce qu'on observe aussi, c'est beaucoup, 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 finalement, peut-être presque plus d'angoisse à l'idée du déconfinement que du confinement de lui-même. donc voilà, on a écouté, on a écouté pas mal de gens, voilà, soit en visio, soit par téléphone et voilà, c'était très riche et nourrissant pour tout le monde. là, je m'adresse à tous les quatre, je suis très étonné de l'obéissance, de la docilité, du respect des conditions qui ont été exigées par le gouvernement, je suis très étonné qu'il n'y ait pas eu de place, de poche, de révolte, de résistance, de gens qui disent « non, on s'en fout » en sortant même, moi je l'analyse, je ne suis pas psy du tout, je l'analyse en me disant « c'est la peur qui amène les gens à avoir ce comportement » mais est-ce que vous avez vous la même analyse ? De la même manière, je suis vraiment très étonné qu'il n'y ait pas eu de pillage des magasins d'alimentation parce qu'il y a une forte population qui était déjà en difficulté alimentaire et qui l'est davantage. Une dame me disait « mais monsieur, si je mange, mon enfant ne mange pas ». Donc, on est dans ces situations-là avec des gens qui sont dans une extrême difficulté. Comment vous analysez cette obéissance, ce respect des règles de confinement ? C'est bien d'analyser, c'est tout simplement la peur, la peur déjà c'est un virus mortel qui est très très contagieux. la peur de tomber malade et de mourir, la peur de la faim, voilà, que tout se termine. Donc, quand on… la peur, soit on combat, soit on donner, on n'a pas besoin de psy, c'est naturel, c'est humain, et du coup, on a peur, alors on se protège et on obéit à celui qui est censé savoir et dans cette… je n'ai pas le mot là qui me vient, si quelqu'un peut m'aider, c'est bienvenu, mais enfin, je ne sais pas si… je ne sais pas le mot là. Il n'y a personne, non ? Non, j'entends même. Ah, bon. Est-ce que les personnels soignants, Justin, avaient peur aussi et continuent à avoir peur, j'imagine ? Pour répondre à la question, il y a deux questions. Les soignants, nous, on avait peur, mais on avait surtout peur de la gravité de l'épidémie et puis peur de transmettre le virus à nos proches parce qu'on n'était pas immunisés. Moi, je parle uniquement pour les internes, étant donné qu'on est assez jeunes et que chez les jeunes, c'était quand même assez peu grave. On était surtout inquiets pour le risque d'infection de nos proches et de nos familles. Aussi pour nous, bien sûr, mais avant tout pour eux. Sur la question de la population, pourquoi est-ce qu'ils ont si bien respecté les consignes ? Je pense qu'il y a aussi la responsabilité, la citoyenneté des gens. Heureusement qu'ils ont respecté les consignes de confinement parce qu'on était dans une situation de manque de matériel de protection totale. Au début de l'épidémie, il n'y avait absolument pas de masque. Il n'y avait pas non plus de tests de dépistage. Et si la population n'avait pas été responsable et n'avait pas écouté les consignes qui avaient été données, ça aurait été une véritable catastrophe. Donc là-dessus, moi, je pense que c'est plutôt de… Alors, il y a certes de la peur, bien sûr, mais c'est surtout de la responsabilité. Je pense que les gens ont très bien compris que s'ils n'avaient pas de masque, ils se mettaient en danger, ils mettaient en danger les autres. Je pense qu'ils ont bien compris que, comme vous le disiez, le confinement, c'est une médecine du Moyen-Âge. Quand on n'a rien, quand on n'a pas de matériel de protection, quand on n'a pas de moyens, on met en place des mesures extrêmes. Oui, Karim. Oui, Karim. Oui, moi, j'ai l'impression que cette épreuve-là, elle nous a fait toucher deux choses importantes, à la fois la question du rapport à la mort et à la vie, justement, et comment on vit avec les risques et avec le risque de mourir, et surtout la question de notre interdépendance, et ça rejoint ce que dit Justin sur la notion de responsabilité. Je pense qu'on a pris conscience de la question de notre interdépendance, à la fois pour se nourrir dans cette période de confinement, mais aussi pour survivre, pour être soignée, d'où aussi ces expressions de gratitude qui ont été manifestes, hélas, jusqu'au 11 mai seulement. Je travaille sur un petit outil justement pour faire perdurer ça, mais j'ai l'impression que ça nous a fait toucher ça, et je pense que ça explique aussi cet effet de sidération où on a eu très peur, d'autant plus que c'était à une échelle internationale, donc c'était plus difficile de remettre en question juste notre gouvernement en disant, mais ils sont cons, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, puisqu'en fait, pratiquement tous les gouvernements ont pris les mêmes décisions, donc je pense qu'il y a eu vraiment une grosse, grosse peur, et puis cette responsabilité de se dire, ben oui, en fait, on est interdépendants les uns avec les autres, on a besoin les uns des autres, et ils touchaient la question de notre responsabilité dans ça. Moi, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait perdurer cette conscience, cette prise de conscience là de la question de l'interdépendance ? D'abord, il faut se renseigner si est-ce que c'est réellement une prise de conscience, est-ce que c'est une prise de conscience qui va perdurer justement ? C'est la question. Parce qu'il y a eu l'expérience du vécu, donc la peur, la responsabilité, etc., je vous rejoins tous là-dessus, mais le souci, c'est la question, ce n'est pas le souci, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Qu'est-ce que chacun d'entre nous va faire de ça ? Tu as une idée, Rose ? Alors, moi je pense qu'il y avait bien sûr cette angoisse de mort, mais que c'était des temps plus difficiles et complexes que les personnes censées savoir, les supposées savoir, le corps médical, le corps scientifique, les chercheurs, eux-mêmes étaient dépassés, ils n'avaient pas de réponse claire à donner sur le virus. Et je pense que ça a rajouté énormément en anxiété. Face à la maladie, quand on a des références et des personnes qui peuvent trouver un remède, on est rassuré. Là, on n'avait pas cette assurance-là. Je pense que ça a été assez... Oui. Pardon ? Oui, continue. Je pense que ça a été assez fort parce que moi, j'ai été tournée de réflexions d'adolescents qui, en général, c'est la période où ils sont dans la prise de risque et ils n'ont pas forcément la même conception que nous de la mort. J'ai eu quelques élèves qui, dans les échanges, m'ont dit « Mais moi, je fais très attention parce que j'ai une grand-mère, j'ai ma grand-mère et je ne peux surtout pas lui transmettre le virus. » Et j'étais assez étonnée que ça touche autant les adolescents. Donc, il me semble que ça a été un des éléments essentiels qu'il y ait eu un respect des procédures demandées, des gestes barrières, de rester confinés. C'est ce qui a mené la population, les populations, puisqu'on n'a pas été les seuls concernés en France, à respecter ce qui était imposé, même si c'était très, très difficile à vivre partout. Est-ce qu'on peut déduire que les Marseillais ont été davantage disciplinés que les autres Français puisqu'il semblerait qu'il y ait eu moins de décès à Marseille qu'il y en a eu dans le reste de la France ? Non, pas du tout. Non, on ne peut pas… Ce n'est pas si simple que ça. Les croissants n'est pas si simple. C'est pas si vous pensez à vous énerver. C'est la croissante. C'est la croissante. Non, mais les croissants, si on est Marseillais, on se dit « Oui, on est les plus forts, vive Marseille. » C'est Marseille, mais si on est chauvin, mais en fait, les croissants n'est pas si simple. Après, moi, je ne suis pas scientifique ou pas statisticienne, mais je pense que les croissants n'est pas si simple. Tu disais, Justin, non, ce n'est pas vrai ? Non, non, pas du tout. C'est impossible à dire. Il y a un ensemble de critères qui font que l'épidémie est grave ou pas. et le premier critère, c'est le taux de contamination. Il y a eu un fait de taux de contamination à Marseille. C'est en partie dû au respect des règles de confinement, mais c'est dû à un ensemble d'autres facteurs. Et le premier facteur, c'est le nombre de personnes contaminées qui sont arrivées sur le territoire du département. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs, notamment le fait de dépister. ça aide à confiner les personnes. Quand quelqu'un sait qu'il est infecté, il fait bien plus attention. Il vient de s'ouvrir les rencontres qu'on a appelées les ségures de la santé. Qu'est-ce que vous en attendez les uns et les autres ? Justine, tu es en première ligne et bien évidemment, mais citoyens, on est tous concernés, qu'on a tous, semble-t-il, envie de davantage d'hôpital, davantage de soins, davantage de moyens. Un peu plus d'humains et un peu moins de business. Parce que la balance est déséquilibrée. Donc, il faut juste essayer de rééquilibrer la balance. C'est toujours pareil. C'est compliqué. Mais je ne suis pas très optimiste. Ça veut dire quoi plus d'humains ? C'est compliqué parce que j'ai travaillé dans le soin, moi aussi, en EHPAD, précisément. Myriam, toi, tu disais, j'en attends, davantage d'humains. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humains. Non, non, je parle même du sens de l'humanité, je voulais dire. Parce qu'il y a beaucoup. En fait, l'ennui, c'est que le versant financier économique prend le pas sur la présence sur l'humain, sur ce qui est de prendre soin de l'autre, de la personne. de toutes les manières, la plupart des managers, alors moi, je parle des EHPAD, mais en tout cas, ils sortent d'école de business school, en fait. du coup, business school, c'est des personnes qui ne font pas de formation non plus sur, il faudrait avoir au moins un minimum de formation sur la dimension humaine pour pouvoir gérer des équipes justement de soignants qui ont affaire à de l'humain et en plus, l'humain qui est malade. c'est dans ce sens que je disais un peu plus d'humains, en fait. des humains, bien sûr, on est nombreux, mais je parlais un peu plus d'humanité dans les fonctions. Justin, Karine ? En tout cas, ce qui me semble important, c'est parce que l'OMS a reconnu en 1986-93 les compétences psychosociales, donc la capacité à être à l'écoute de ses émotions, la capacité à gérer son stress, etc., comme un facteur de santé, en fait. Et il me semble, en fait, que là, il est temps de l'ancrer réellement parce que ça rejoint un peu le début de la discussion quand Justin parlait tout à l'heure de management et d'encadrement délétère. Moi, qui suis extérieure justement aux institutions et qui bosse beaucoup avec les institutions, ce que j'observe, en tout cas, c'est qu'il y a une violence institutionnelle qui fait que c'est, alors ça peut être l'institution, mais c'est aussi l'entreprise, en tout cas, des formats de management qui, en fait, qui abîment leur propre force vive, en fait. Et que tant qu'on n'a pas pris en compte cette, justement, ça rejoint ce que dit Myriam aussi, cette dimension humaine de, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi ? Est-ce que ça fait sens ce que je fais ? Est-ce que j'ai la reconnaissance nécessaire, etc. Et ça, ça participe, ça, c'est un vrai facteur de santé et ça joue sur la question du stress, la question de, et je crois que tant qu'on n'aura pas pris en compte cette dimension-là, bien, enfin, au moins autant que le traitement du symptôme pour ce qu'il est, je crois qu'on n'aura pas avancé beaucoup. Juste, nous, ce qu'on attend, ce qu'on attend, mais je pense comme tout le monde, comme tous les citoyens, c'est une vraie réforme du système de santé parce qu'actuellement, le système de santé français, il ne fonctionne pas du tout. Moi, je le parle en tant que proche aussi, en tant que proche de malade. les gens sont perdus dans le système de santé français et c'est normal qu'ils le soient parce qu'il est très compliqué, il est très mal organisé et là-dessus, je pense que, comme tout le monde, on demande une clarification, une simplification des processus, une facilitation des modes de remboursement. De manière un peu plus complexe dans l'organisation, ce qui ne va pas, c'est que, en fait, notre système de soins, il est basé sur des économies d'enveloppes, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on fixe une enveloppe qu'on ne veut pas dépasser. Sauf qu'en fait, la première question qu'il faudrait se poser, ce n'est pas celle de quelle est la taille de l'enveloppe qu'on ne veut pas dépasser. La première question à se poser, c'est de quoi la population a besoin en termes de santé, quels sont les besoins de santé de la population. Or, cette question-là, on n'y répond pas. Il y a des pays, notamment les pays scandinaves, on les cite souvent comme exemple, qui pensent avant tout à répondre à cette question-là avant de se poser la question des moyens. Donc là-dessus, il faut vraiment tout repenser. Le problème, c'est que là, les concertations qui sont menées au Ségur, ce n'est pas de réformer le système de santé. L'ambition actuelle, c'est de réformer les rémunérations à l'hôpital. Ça devrait s'appeler le Ségur des rémunérations à l'hôpital. On n'est pas du tout sur l'échelle d'ambition auxquelles les gens demandent. D'ailleurs, ça a été clairement affiché, étant donné que le calendrier, c'est un mois et demi et qu'on demande des propositions concrètes et qu'on est à la recherche de consensus. Donc, on n'est pas dans une refonte dans une refonte. Rose, à propos du Ségur, de ces rencontres ? Moi, je suis assez pessimiste parce qu'on est quand même dans un système ultralibéral où l'humain n'est pas mis au centre du système, mais plutôt, c'est l'aspect financier qui est déterminant. Et on le voit constamment. Il y a le problème de la santé, on a de moins en moins même de moyens dans les services publics. nous, on découvre, je parle un petit, je m'auto-centre un peu, excusez-moi, on découvre actuellement dans les CIO que finalement, on n'arrive pas à mettre, on a des difficultés, ça a été difficile de mettre en place les réouvertures puisque déjà, dès le départ, on a des conditions de fonctionnement qui sont hors normes sur le plan de l'hygiène à tous les niveaux, par manque de moyens. donc, il faudrait énormément changer de vision du monde, de système économique pour pouvoir arriver à mettre l'humain au centre, au centre, et pas l'aspect financier. Et on en est loin et je ne pense pas que les propositions que l'on peut avoir, bon, je pense qu'on peut essayer d'avancer là-dessus, je ne suis pas contre le débat, le débat, le débat, les échanges et pourquoi pas au niveau des manifestations, même si ce n'est pas toujours c'est pas toujours rentable, on a pu le constater cette dernière année, mais s'unir pour pouvoir revendiquer que l'être humain est essentiel, comme il est essentiel dans l'entreprise, vous avez évoqué la gestion du personnel et ressources humaines, mais combien de psychosociologues ont montré la souffrance au travail, tout ce qui est mis en place pour détruire ce qu'on a d'humain alors que le travail est essentiel quand même dans notre rapport identitaire. Donc, on est toujours, toujours dans ce même fonctionnement, une certaine vision du monde qui ne nous rend pas heureux. Le Parlement et aussi la Commission nationale informatique et liberté ont autorisé la mise en place de l'application StopCovid qui permet le traçage au travers de téléphones des personnes qui sont atteintes du Covid. Est-ce que cette mesure nouvelle vous paraît pertinente et adaptée à la situation ? Moi, personnellement, pour moi-même, je ne l'accepterai pas. Je trouve que, oui, c'est une limite à la liberté personnelle et ça me gêne énormément et c'est personnel. Et les autres ? Moi, je rejoins Rose aussi. Je trouve cette mesure, elle m'apparaît en tout cas carrément liberticide et je n'ai pas une confiance suffisante dans les utilisations qui pourraient être faites autres que les objectifs fixés au départ. Après, je ne sais pas est-ce que les tests, le fait de tester et puis de compter sur la responsabilité des gens, est-ce que ce n'est pas suffisant en fait pour… En tout cas, moi, ça me paraît hyper liberticide et surtout très dangereux. Je ne sais pas. Justin ? Personnellement, je ne sais pas me… C'est une question qui est très complexe et qui, je pense, ne doit pas être soumise à l'opinion mais à des études approfondies en éthique parce qu'en fait, là, dans le cas du COVID, on voit bien qu'on est en sortie de crise, que l'application, elle n'est pas obligatoire, donc il n'y a pas de quoi sur le serrer. Par contre, elle soulève une question qui est fondamentale, c'est imaginons, prenons un cas et ça arrive d'une bactérie qui est résistante à tous les antibiotiques, c'est-à-dire qui va forcément tuer la personne qui est infectée par cette bactérie. Comme la tuberculose, par exemple, une tuberculose extrêmement résistante, c'est-à-dire. Est-ce qu'une personne atteinte de cette bactérie-là a le de... Au nom du principe de liberté, si elle refuse de se soigner et de se protéger, on doit la laisser aller dans la rue et potentiellement contaminer des gens. C'est une vraie question et la réponse est complexe. Je pense qu'il faut cette question, il faut se la poser, il faut la trancher et il ne faut pas attendre d'être en situation de crise pour prendre des décisions qui, effectivement, peuvent être liberticides si elles sont mal encadrées. Je pense que la loi est là pour encadrer ce genre de situation et c'est le genre de débat qu'on doit mener dans notre société, mais sereinement et surtout ne pas passer sous silence parce que juger trop complexe ou tout simplement pas populaire dans l'opinion. C'est une question fondamentale en fait. Parce que, est-ce que je décide de prendre la responsabilité de contaminer tous mes concitoyens parce que je n'ai pas envie de me soigner ? Il y a une question aussi de santé mentale là-dedans. Donc, effectivement, la question est très complexe et c'est effectivement une question qu'il faut traiter très sérieusement avec tous les paramètres qu'il faut prendre en compte dans ce genre de questions justement. Effectivement. Donc, personnellement, pour la question de Stop Covid-19, je n'arrive pas à me prononcer personnellement sur la question de l'application de télécharger. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'opinion. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Nous allons revenir sur la peur et récemment, Camilla Jordana a récemment parlé de sa peur de la police. De quoi les Français ont peur ? Et est-ce que les Français ont raison d'avoir peur ? Ou est-ce qu'ils ont de vraies raisons d'avoir peur ? La peur est quelque chose de très naturel. Ensuite, c'est toujours pareil. C'est une question de degrés. Après, pour reprendre l'exemple de Camilla Jordana, oui, mais c'est son opinion. C'est sa peur. Ça lui appartient. Elle a peur de la police. Elle l'exprime. Après, on arrive sur une autre question, du coup. La question de l'opinion. Du coup, ça lui appartient. C'est son vécu. Et c'est un personnage public. Alors, peut-être que c'est ce qu'elle ressent. Enfin, elle ressent ça réellement puisqu'elle le dit. mais est-ce que c'est judicieux de l'exprimer en public, justement, sur un plateau télé ou je ne sais plus où. En tout cas, c'était un réseau social, quoi, que ce soit la télé ou Internet, je ne sais pas où elle s'est exprimée. mais en tout cas, ça a fait le tour, ça a lancé une polémique. Je ne sais pas si on a vraiment besoin de ça en ce moment. Les peurs, on en a tous. On a tous peur de plein de choses à des degrés différents, à des âges différents. La police, c'est quand même, ça représente l'ordre public. Je ne sais pas, ça doit nous défendre. Je ne sais pas. Après, pareil, sur Camilla Jordana, c'est quelque chose qui lui appartient. si elle a cette peur, c'est qu'elle a sûrement dû avoir un traumatisme. Voilà, ça doit être fondé. On ne sait pas pourquoi. Mais de l'exprimer comme ça sur un plateau, enfin voilà, sur un réseau social en tout cas. Tu as un client potentiel. Pardon ? Tu as un client potentiel. Ah ! Ah ! Oui, non, oui, voilà. Après, après, voilà, c'est la question des personnages publics qui ont affaire à un public et qui vont exprimer des opinions et qui ne se rendent pas compte de la dimension que ça peut prendre chez les autres personnes. Est-ce que c'est la raison ? Est-ce que c'est à cause de la prise de parole de Camilla Jorana ou bien par la diffusion qui en a été faite par les médias ? Parce que si on l'avait entendu seulement quelques secondes à la téléhoge, ça n'aurait pas fait autant de... Et voilà, et ça rejoint le problème des questions dont on parle depuis tout à l'heure, la société. Alors, il y a des choses, bien sûr, qu'il faut conserver, mais il y a des choses à remanier en profondeur parce que voilà, justement, après si elle la regarde, c'est vrai que si... Oui, exactement, si elle avait juste dit comme ça, vite fait la téléhoge, mais c'est le problème, la frénésie qu'il y a dans notre société aujourd'hui, même au niveau des médias. C'est-à-dire que peut-être qu'elle, elle s'en est même pas rendue compte, en fait, elle a dit ça, elle a exprimé un ressenti, une émotion à la télévision et hop, voilà, c'est le souci, voilà, ça va trop vite, ça va trop vite en ce moment, voilà, et c'est relayé dans tous les réseaux sociaux et ça lance... Karine, Justin, Rose, votre point de vue, les Français ont raison d'avoir peur, pas raison ? Oui, Karine ? Karine ? Bah, raison, après, c'est une histoire d'avoir raison, d'avoir tort, c'est les émotions, quand elles sont là, c'est un état de fait. Moi, j'ai l'impression, mais je ne sais pas, c'est une impression aussi, j'ai l'impression qu'on s'éparpille sur des notions et qu'en fait, tant qu'on n'est pas allé chercher la question du sens, de qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi le paradigme de la société, qu'est-ce qu'on veut de cette société, on parlait de m'être de l'humain, et tant qu'on ne s'est pas posé ces questions-là, on peut être traversé par tout un tas d'émotions, de la peur de ça, je pense que chacun va être touché plus ou moins en fonction de son vécu, d'aucun par la peur de la mort, d'autres par la peur de l'absence de liberté, d'autres par la peur de la souffrance et de la maladie, moi j'ai envie de dire arrêtons de se demander ce qu'on ne veut pas, mais posons-nous la question de qu'est-ce qu'on veut et au lieu de lutter contre, essayons d'agir pour. Justin, Rose ? Rose, Justin ? Oui, donc je ne suis pas au courant, j'ai manqué une partie peut-être, sur, vous avez évoqué une personne qui dans les réseaux a fait un appel par rapport à des peurs, par rapport à la police ? Une chanteuse qui a déclaré qu'elle avait peur de la police lorsqu'elle la croisait dans la rue, mais peu importe qu'il s'agisse de la police. Oui, ça, ça envoie une peur personnelle. Est-ce que les Français ont des raisons d'avoir peur ou est-ce qu'ils ont des raisons d'avoir peur ? Je crois que, justement, comme on le disait tout à l'heure, ils ont beaucoup de raisons d'avoir peur. En France, il y a une peur énorme du chômage, il y a une psychologue d'ailleurs qui a fait un écrit intéressant là-dessus. Ceux qui ont perdu un emploi, mais ceux qui ont peur de le perdre, y compris ceux qui ont un statut social assez élevé, la peur du lendemain, je crois qu'elle est présente dans nos sociétés, la peur de l'autre, c'est vrai, la peur, ça fait partie de la vie aussi et elle peut prendre différentes formes. Donc, elle peut être personnelle, elle peut être une réaction par rapport à un traumatisme, donc par rapport à sa vie personnelle, à sa problématique psychique personnelle. Donc, c'est assez complexe, on ne peut pas répondre comme ça à partir d'une situation et d'un exemple me semble-t-il, on ne peut pas trouver une explication qui soit générale et qui permet d'expliquer toutes les peurs. Justin ? Je ne m'exprimerai pas sur ce sujet parce que je ne suis pas compétent pour répondre. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de donner du temps et de vous être exprimés, je crois, avec beaucoup de sincérité, de professionnalisme et ça, ça me plaît bien. Et puis, merci aux auditeurs de Radio Galère qui nous ont écoutés pendant une heure. Cette émission sera rediffusée mercredi, donc demain, de 10h à 11h. À tout bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.